Aujourd'hui pour parler avec vous du coup de MOB et d'Extreme Programming et de vous faire part aussi de mon retour d'expérience en tant que développeuse junior. Donc je m'appelle Marjorie et j'ai commencé à travailler en tant que conseillère nationale en prévention des risques professionnels pour le secteur agricole. C'est un peu ce que j'ai fait pendant six années, durant lesquelles j'ai également effectué des missions de product owner. Et puis il y a un an et demi maintenant, le métier de développeur me tentait, je regardais ça de loin et je me suis dit bon, il faut se lancer. Donc je me suis reconvertie et j'ai rejoint l'équipe de Comet. Alors Comet, pour vous en dire juste quelques mots, c'est une entreprise qui propose d'organiser des événements et des séminaires d'entreprise dans des lieux qui sont colorés et originaux. Et côté tech, on est une équipe qui est composée de neuf personnes. Alors on est six développeurs et développeuses, dont mon CTO. Et on a trois personnes côté produits et data. Et la particularité de mon équipe, c'est que depuis sa création, il y a un peu plus de quatre ans et demi maintenant, on mobe tous les jours ensemble et on suit également les pratiques d'Extreme Programming. Alors Extreme Programming, pour celles et ceux qui ne connaisseraient pas, au début, au commencement, c'est avant tout un livre écrit par Ken Beck en 1999. Et là, vous vous dites peut-être que 1999, ça commence à dater. Effectivement, ça fait 25 ans maintenant que ce livre a été publié. Et pourtant, quand on regarde son contenu, il est résolument moderne. En fait, c'est un livre qui regroupe un ensemble de pratiques et de principes qui, certains, sont finalement intégrés dans le paysage quotidien, comme l'idée d'user story ou d'itération, peu importe ce qu'on y met derrière. Et puis, il y a des pratiques et des principes qui sont intégrés à des degrés divers en fonction des équipes et en fonction de la vie des équipes. Alors pour Ken Beck, en fait, pour lui, ces pratiques et ces principes, l'idée, c'est de créer un pont, un pont entre deux rives et pour faciliter la communication, mais faciliter aussi les développements. Et sur ces deux rives, d'un côté, on va avoir ce qu'il appelle les changers, c'est les équipes tech. Et de l'autre côté, on va avoir les sponsors. Et donc, en fait, l'idée, c'est au travers de ces pratiques de pouvoir, du coup, construire quelque chose de durable et de faciliter au maximum la communication. Alors dans ce talk, je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes les pratiques, de tous les principes qui sont dans Extrême Programming, mais j'ai choisi de vous parler de celles qui m'ont en tout cas le plus apportée et qui m'apportent le plus aujourd'hui en tant que développeuse junior. Alors c'est parti. Alors je ne sais pas si ça aura attiré l'œil de certains ou certaines, mais dans la slide précédente, il y avait l'idée de Single Code Base. Alors la base de cause commune, c'est une pratique d'Extreme Programming et dans mon équipe, ça se traduit de manière très simple. On a un monorepo qui regroupe l'ensemble de nos applications. Donc on a neuf produits en parallèle qui vivent, donc tous sont centrés dans le même monorepo et on ne fait jamais de branche. Aucune branche. Alors là, vous vous dites peut-être, ok, comment ça va fonctionner ? Donc je vais revenir un peu plus dans le détail après. En tout cas, le fait d'avoir un monorepo en tant que développeuse junior, c'est juste super, parce que je n'ai pas allé chercher à droite à gauche. Tout est centralisé finalement au même endroit et c'est très facile de passer d'un projet à un autre. Alors au début, par contre, j'avais beaucoup de mal, parfois je me trompais comme les noms peuvent être assez similaires. On a plusieurs serveurs TS, plusieurs workers, plusieurs databases. Et ce qui m'a aidée, c'était de comprendre le principe de l'architecture hexagonale, c'est ce qu'on utilise. Une fois que j'ai bien intégré le pattern général, ça m'a permis finalement de circuler entre les fichiers beaucoup plus facilement. Pour la mise en production de nos features, on utilise un système de feature toggle ou feature flag. qui finalement nous permet de livrer au temps voulu et d'activer nos features quand on le souhaite auprès de nos utilisateurs. Parce qu'en fait, l'idée derrière, c'est de pouvoir tendre vers du continuous delivery. Et ça, c'est également une pratique d'Extreme Programming. Alors je vous ai parlé un peu de navigation dans le code et de monorepo. Je voulais vous parler d'un outil qui a été maintenant racheté par Amazon mais qui reste gratuit. qui s'appelle FIC, que vous pouvez trouver sur fic.io. Et ça permet d'avoir de l'autocomplétion pour les commandes Git mais également aussi les scripts que vous pouvez avoir dans vos projets. Et en tant que junior, moi ça m'a beaucoup aidée parce que parfois j'étais un petit peu perdue. Donc voilà, ça permet d'avoir finalement un appui à ce niveau-là. Je voulais également vous parler des small releases et des petits commits. Quand j'ai lu Ken Beck, alors il parle de faire des petites releases en continu le plus souvent possible. Il parle aussi de l'idée de baby steps, de faire des petits commits en continu. Et sur le coup, théoriquement, je me disais « Je vois, mais ça ne me parlait pas non plus beaucoup. » Et en fait, très ratinement, je me suis heurtée à la réalité puisque comme on est en minoripo et qu'on est tous sur la même branche, un jour avec mon collègue, qui est également junior comme moi, on passe notre journée à développer, on est super fiers, le soir on comite et là, patatra. C'est juste l'enfer, il y a des conflits partout. Et donc, c'est là qu'on a vraiment pris conscience de l'intérêt de faire des petits commits en continu. Et finalement, ça nous pousse aussi à nous poser les bonnes questions. Si je commit maintenant, est-ce que je vais casser quelque chose ? Si je commit maintenant et que mes collègues veulent déployer parce qu'il y a un fixe en cours, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on va être rétrocompatible ? Et du coup, ça amène à se poser toutes ces questions-là. Et l'autre point qui est intéressant, c'est que si jamais, malheureusement, ça arrive, on a un bug en prod. Le fait d'avoir fait des petites releases au fil de l'eau, ça permet d'identifier beaucoup plus facilement d'où vient le problème. Puisqu'on va se dire, sur les trois commits, il y a de grandes chances que mon candidat, il soit par là. Donc voilà, je voulais vous parler de tout ça parce que ça permet du coup de se faciliter la vie. Alors quand j'ai commencé, et c'est toujours vrai aujourd'hui, j'avais deux problèmes principaux. un biais de complexité, un syndrome de l'imposteur. Tout simplement, c'était super dur pour moi de me dire quelle est la façon la plus simple de résoudre un problème. Quelle est la façon la plus, peut-être, triviale, peut-être, de résoudre ce problème-là. J'avais toujours tendance à vouloir faire quelque chose d'assez complexe. Et au final, c'est pas forcément utile. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler de cette pratique d'Extreme Programming, le Test Driven Development, ou plus connu sous le nom de TDD. Parce que pour moi, c'est celle qui, au quotidien, a vraiment un impact très important et qui m'aide à structurer ma pensée. Le TDD, ça permet, du coup, de cadrer un problème, de le structurer et de le découper en un ensemble de sous-problèmes plus petits qui vont être beaucoup plus faciles à résoudre. Et ça, quand on est junior, c'est juste super parce que ça permet, du coup, de faciliter, du coup, cette étape-là. C'est également un support de communication dans notre équipe. Puisque lorsque je vais écrire un test rouge qui va passer vers une fois que l'implémentation va être réalisée, on va pouvoir discuter. Alors, ce test rouge, est-ce que tu es sûr que tu testes vraiment ce que tu souhaites tester ? Est-ce que c'est cette méthode-là qui a le plus de sens ? Est-ce qu'on couvre tous les cas ? Est-ce qu'il ne faut pas ajouter un test ? Etc. Donc, ça va vraiment servir de support de communication entre nous. Et voilà. Excusez-moi. Ça peut paraître aussi trivial, mais pour moi, les tests, c'est vraiment une documentation vivante. Alors, je m'explique. Ce que je mets derrière documentation vivante, c'est que lorsque je vais finalement naviguer dans le code, je vais prendre le temps général de lire le fichier de test en premier. ça va me donner en fait un ordi des cas qui vont être couverts, mais également aussi des choix qui ont pu être faits. Et donc, ça va être du coup particulièrement intéressant. Je prends juste quelques instants. Et en fait, au travers aussi des cas qui vont être couverts, ça permet de savoir ceux qui ne l'ont pas été. Et donc, ça donne des indications vraiment super intéressantes. Et lorsqu'on parle de TDD, rapidement, on parle de refactoring. Alors, dans Extreme Programming, il faut voir ça vraiment comme une seule et même chose. C'est-à-dire qu'on fait du TDD lorsqu'on fait de la refacto, comme une étape. Il n'y a vraiment pas de dissociation. Si on ne fait pas de refacto, au sens d'Extreme Programming, on ne fait pas vraiment du TDD. Et donc, quand on est junior, se lancer dans une refacto, c'est assez impressionnant, finalement. Et du coup, le fait d'avoir fait des tests avant, ça permet de le faire avec beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de sérénité. L'autre avantage derrière, c'est que le fait de faire ces refactos en continu, ça évite les gros refactos. En tout cas, on en fait un peu moins souvent. Et ça permet du coup de limiter les dettes techniques. Donc, c'est aussi intéressant de le faire au fil de l'eau. Dans Xtreme Programming, on trouve aussi la promotion du pair programming. Le pair programming, c'est le fait de coder à deux ensemble. Dans l'équipe, on a pris cette pratique et on l'a poussé un cran plus loin en pratiquant le mob, mobbing ou software teaming. Vous pouvez trouver un peu tous les noms en fonction des personnes, en fonction du contexte. Au départ, Woody Zoul, qui est un peu le papa du mob, on pourrait l'appeler comme ça. En tout cas, c'est une personne qui a contribué à démocratiser cette pratique. Parler de mob, de mob programming. Et en fait, après, il a trouvé que ça pouvait avoir une connotation un petit peu négative dans la langue anglaise. Et du coup, maintenant, il parle uniquement de software teaming, si vous allez sur son site. Et en fait, pour lui, c'est beaucoup plus représentatif de la philosophie de ce qu'il veut prôner. Alors, le mob programming, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de coder ensemble, en même temps, derrière un seul et même ordinateur pour résoudre le même problème. Alors, qui parmi vous, dans la salle, a déjà essayé le mob ? S'il vous plaît, le l'avant. Là, on est une bonne majorité, quand même. Alors, pour celles qui sont un peu moins familieux ou ceux qui sont moins familiers, l'idée, c'est qu'on va porter une casquette. Donc, on va avoir un rôle qui nous est attribué. On va être soit driver, c'est-à-dire qu'on est la personne qui va être derrière le clavier. Son rôle, ça va être uniquement de retranscrire le code qui va lui être proposé par les cerveaux autour de lui qui, eux, vont avoir un rôle de navigateur. Et le point fondamental du mob, c'est que pour bénéficier de toute l'intelligence collective d'une équipe, il faut bien respecter ce principe-là. À partir du moment où j'ai une idée, je lâche le clavier. Et ça, c'est vraiment fondamental pour que ça fonctionne bien. Alors, dans l'équipe, vous vous demandez peut-être comment ça se passe. Alors, nous, on mob tous les jours. Il n'y a pas de jour où on ne mob pas. Et on le fait en petits groupes. Alors, on peut mobber à partir de trois personnes jusqu'à autant qu'on le souhaite. Entre guillemets, il n'y a pas de limite théorique. Mais dans l'équipe, on se fixe toujours une limite de quatre personnes. Pourquoi ? Parce qu'on a des différences d'expérience qui sont assez importantes. Je suis junior, mais je travaille avec des personnes beaucoup plus expérimentées que moi. Et on a trouvé, après des essais, où on a tâtonné trois, quatre, cinq, six, que quatre, c'était la limite qui nous convenait le mieux. En tout cas, parce que ça permettait de ne pas avoir de frustration et d'être efficace. Et on met en place un timer, c'est-à-dire que toutes les dix minutes, on va changer de rôle. Et du coup, ça permet de tourner au sein de l'équipe. Alors, pomme des, pomme des, pomme des, pomme des. Je voulais vous parler de ça parce qu'au début, mes collègues ont pris pas mal de temps pour m'apprendre les raccourcis. Et ça paraît peut-être très bête, mais je ne les connaissais pas au début. Et en fait, ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. beaucoup de temps et du coup, ça permet de gagner en aisance et ça permet finalement de dégager du temps pour ce qui est vraiment important, c'est-à-dire la réflexion autour du code. Donc au début, ils étaient un petit peu à cheval sur... J'entendais souvent pomme des, pomme des, pomme des, marjorie. Mais du coup, je voulais vous partager parce que c'est... Si vous avez des juniors dans votre équipe, c'est vraiment super de partager du coup ces petites astuces pour gagner en vélocité. Alors les bénéfices du mob. Le premier bénéfice, c'est la simplification du code. Vu qu'on va se challenger les uns les autres, naturellement, on va tendre vers une simplification du code. Et le fait d'avoir un profil junior comme moi dans l'équipe, mécaniquement, on va accentuer ce phénomène de simplification. Puisqu'avant que le code soit intégré dans l'IDE, il va falloir qu'il soit compréhensible par tout le monde. et que si on y repasse dessus dans quelques jours, ce soit toujours aussi compréhensible. Donc ça, c'est un des premiers bénéfices. Le deuxième, c'est une connaissance partagée. Ça, c'est également une pratique d'extrême programming, d'avoir une connaissance commune du code. Et le fait de mober, ça va faciliter grandement cela. On va passer toutes et toutes sur l'ensemble du code. Et du coup, on va avoir une bonne connaissance de chaque projet. Et ce qui est super important, c'est qu'au-delà de la connaissance qui va être partagée, on va surtout partager les décisions, les pensées, les choix qui ont amené finalement à cette connaissance. Et ça, ça peut paraître peut-être pas intuitif, mais pour moi, c'est la plus grande richesse. C'est d'avoir en fait cette connaissance-là. C'est-à-dire que quand on va repasser, on va se dire « bah oui, techniquement, on avait fait ce choix-là ». Il était peut-être discutable un instant T, mais finalement, c'est le choix qu'on avait fait, j'en ai conscience. J'ai conscience aussi des limites, des choix techniques qu'on a pu faire. Et du coup, ça permet du coup de gagner du temps. Le troisième bénéfice dont je voulais vous parler, c'est l'enrichissement entre junior et senior. Alors lorsqu'on est junior, on va poser énormément de questions, constamment, tout le temps. et du coup, ça va permettre de challenger aussi les habitudes de nos collègues qui vont être plus seniors. Notamment, tiens, j'ai remarqué que quand on avait cette problématique, tu la résolvais toujours de telle façon. Pourquoi ? Peux-tu m'expliquer pourquoi ce choix-là n'est pas un autre ? Moi, j'aurais peut-être fait autrement. Est-ce que tu peux m'expliquer ce concept ? Est-ce que tu peux me le vulgariser ? Et ce que me disaient mes collègues, c'est que du coup, avec les questions que tu poses, on s'est dit, tiens, c'est vrai qu'on fait ça comme ça par habitude, mais effectivement, on pourrait peut-être essayer autre chose. Donc, ça permet un petit peu de casser ces routines-là. Et il me disait aussi, c'est super intéressant parce que parfois, on connaît un concept, mais on n'a jamais vraiment pris le temps de se dire, tiens, pour le vulgariser très simplement, comment je ferai ? Et du coup, ça permet de se replonger dedans et du coup, de creuser un sujet. Et après, entre junior et senior, ou même entre n'importe quels individus, on va avoir des centres d'intérêts différents. Du coup, notre veille va être orientée vers certains sujets plutôt que d'autres. Et le fait de mober, c'est une bonne opportunité aussi de se dire, tiens, j'ai lu un article là-dessus, ils ont fait comme ça, ce qu'on ne pourrait pas essayer. Donc, c'est vraiment des moments d'échanges et de partage. Et en ce qui concerne l'onboarding, c'est vrai pour un junior, mais c'est également vrai pour toute personne qui intègre une équipe. Le fait de mober, c'est juste parfait en fait, parce qu'on va être pris sous l'aile de notre équipe, on va être du coup intégrés progressivement, on va pouvoir poser nos questions en continu, on va pouvoir aussi apprendre des pratiques de l'équipe et d'être intégrés beaucoup plus rapidement. Donc pour moi, le mob, c'est juste génial. En tout cas, en tant que junior, c'est vraiment un chouette moyen d'être onboardé. onboardé. Alors, je vous ai parlé de mob et je vous ai parlé de pair. Et là, vous vous dites peut-être finalement, lequel choisir ? Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? La réponse, dans mon cas, c'est les deux. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Le mob, c'est super pour s'enrichir, challenger, etc. Et le pair, c'est très intéressant lorsqu'on a un sujet un peu plus complexe, parce qu'on aura plus le temps du coup d'aller creuser un sujet et du coup, d'avoir des échanges peut-être un peu plus fin avec notre binôme. Et c'est aussi un bon moment pour expérimenter des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de faire dans l'équipe. Et je voulais également vous parler du pair programming entre juniors. Alors, au début, je m'obéais et je pairais avec des seniors, des profils seniors. Et un jour, j'ai dit à mon CTO, en fait, je ne sais pas si je serais capable de le faire toute seule. Parce que je suis toujours entourée de personnes qui ont rapidement les bons réflexes. Est-ce que moi, je serais capable de le faire ? Et du coup, j'ai la chance d'avoir un autre profil junior dans mon équipe. Et du coup, on a commencé à pairer ensemble. Alors, je ne vais pas vous mentir, on a mis beaucoup plus de temps que lorsqu'on est avec des seniors. vous vous en doutez bien. Mais en fait, le constat, c'est qu'à la fin, on a réussi quand même. On a mis plus de temps, mais on l'a fait. Et en fait, ça m'a vraiment rassurée quelque part. Ça m'a donné confiance. Et ça m'a permis, du coup, d'en parallèle du meuble, de pouvoir, en fait, me dire, bah oui, je vais y arriver. Je mets plus de temps, mais j'y arrive. Et du coup, voilà, si vous avez des profits juniors dans vos équipes, le fait de pairer à deux entre juniors, c'est vraiment très chouette pour progresser ensemble. Et toujours dans la continuité du meuble et du pair, même si, vu qu'on est six, parfois, on est en configuration 3-3 ou 4-2, ça peut donner l'impression d'un point de vue extérieur qu'on est sur des sujets différents. Mais en général, un peu comme les abeilles, même si on est séparés, on œuvre vers un objectif commun. C'est-à-dire que, du coup, on va, par exemple, un groupe va faire le service, l'autre va faire la route, etc. Et donc, on est quand même sur des sujets assez proches. Je voulais également vous parler d'une autre particularité de mon équipe. C'est qu'on a une personne qui a temps plein en full télétravail. et du coup, souvent, on a des questions comment ça peut fonctionner quand on est en hybride, etc., en full remote pour que ça fonctionne bien. Ken Beck, dans son livre, il dit l'idéal, c'est d'être tous dans la même pièce tout le temps pour que la communication soit fluide au maximum. Bon, dans notre cas, ce n'est pas possible. Et puis, on va dire que les habitudes de travail ont aussi évolué. Et du coup, on a essayé de reproduire quand même cet esprit-là avec Gazer. Donc, Gazer Town, c'est gratuit jusqu'à 10 personnes et ça permet de recréer un espace virtuel qui ressemble à notre bureau, du coup, et qui permet du coup de rentrer facilement en interaction. Donc, ça nous permet en fait de reproduire un petit peu cet univers-là. Et l'autre point important, c'est qu'on a toujours les caméras allumées. Ça permet en fait de se voir. et quand on mobe, d'avoir aussi accès à la communication non-verbale. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ça permet de mieux se comprendre et du coup, de mieux échanger. Les points d'attention maintenant, le premier qui va paraître peut-être très matériel, c'est d'avoir un espace dédié. Comme on va être tous derrière le même écran pendant un certain temps donné, il faut quand même être confortable. parce que si on a le coup comme ça, au bout de quelques temps, ça ne va pas être efficace, on ne va pas être dans de bonnes conditions. Donc, il faut vraiment penser l'espace avec un écran où tout le monde voit de manière correcte. Le deuxième point d'attention, c'est le rythme. Qu'on ne soit ni trop rapide, ni trop lent. Tout simplement parce que si c'est trop lent, vous vous doutez que mes collègues seniors, ils vont rapidement être frustrés. et c'est bien normal. Et en même temps, si c'est trop rapide, moi, je vais couler. Donc là, ce n'est pas non plus OK. Du coup, ce qu'on a mis en place dans l'équipe, c'est que, c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais c'était très vrai au début, on prenait un temps avant de commencer à m'auber où ils me posaient la question pour être sûre que j'avais bien tous les acquis, que j'avais bien aussi toutes les connaissances du problème avant de se lancer dans du mob parce que ça me permettait du coup de fluidifier. ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que souvent, je prends un petit temps avant, quand on démarre une nouvelle user story, de me dire, tiens, comment je la résoudrai ? OK, je ferai telle et telle actions, je ferai tel et tel choix. Et du coup, après, ça me permet d'être plus pertinente aussi quand on échange entre nous. Et l'autre point qui peut paraître aussi contre-intuitif, c'est que le fait d'être junior parce qu'on est tous tour à tour junior au senior, c'est-à-dire qu'on peut être junior dans un domaine, senior dans un autre parce qu'on connaît très bien la techno, donc il faut avoir ça en tête. Le fait d'être junior fait que je vais passer plus de temps derrière le clavier. Et du coup, aussi naturellement, le rythme va se caler sur le nul et ça va être un très bon indicateur puisque si je ne comprends pas, finalement, ça va être un bon indicateur de se dire peut-être qu'on peut faire autrement, peut-être qu'on peut faire plus simplement. Le troisième point d'attention, c'est une place pour chacun et une vraie place. Une place équitable, une place où chacun peut s'exprimer, de dire ce qui va mais aussi ce qui ne va pas. Et quand on mob, mon CTO va avoir le même poids que moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en fonction du rôle qu'on peut avoir un poids qui est différent dans la conversation. Et ça, c'est super important parce que ça permet à chacun de vraiment prendre son espace et vraiment de prendre sa place. Et le dernier point d'attention, c'est la fatigue. Lorsqu'on mob, on se challenge en continu. Ah non, moi j'aurais fait comme ceci, comme cela, tant, peut-être qu'il faut renommer telle et telle variable. Et en fait, c'est fatiguant. Donc ce qu'on a mis en place dans l'équipe, c'est que toutes les heures, on prend une pause. Et du coup, ça permet d'être dans la durée, d'être plus efficace et du coup, de se sentir bien. Alors, dans Extreme Programming, Ken Beck met aussi en avant l'idée de Whole Team, l'équipe au sens large. Donc bien évidemment, on ne travaille pas tout seul, on interagit avec la partie produit, data, la comptabilité, etc. Donc ce qu'on a mis en place, c'est le système de Batman. Batman, dans l'armée britannique, c'était quelqu'un qui était chargé de l'approvisionnement. Et nous, on a repris cette idée-là, en fait, tout simplement, dans l'équipe, quand on meube, si une personne vient nous interrompre, puisqu'on est très ouvert, en fait, on met en avant le fait qu'on peut venir nous solliciter à tout moment, il y a une personne qui va se détacher, qui va prendre le rôle de Batman, du coup, qui va échanger avec cette personne en disant, tiens, quel est ton problème, etc. Et puis, soit on le résout de suite, soit s'il faut plus de temps, on planifie un temps dédié. Et du coup, ça permet que lorsqu'on réintègre le mob, finalement, il n'y a jamais eu de cassure dans la réflexion. Donc c'est beaucoup plus facile et ça permet du coup d'être plus productif en continu. Et en parlant de ça, vous vous dites peut-être qu'ils sont tous en train de coder ensemble, questions, productivité, ça donne quoi ? Alors parlons-en. Déjà dans l'équipe, on gagne beaucoup de temps puisqu'on ne fait pas de code review, puisque ça n'a pas de sens pour nous, puisqu'on l'a fait en continu. On gagne aussi beaucoup de temps puisqu'on ne fait pas de PR, puisqu'on pouche tous du coup sur la même branche. Donc ça permet de gagner pas mal de temps sur ces questions-là. On est également aussi en apprentissage continu. Donc ça permet du coup de gagner du temps puisque quelque part on va monter en compétences beaucoup plus rapidement. Et le dernier point dont je voulais vous parler, c'est le temps qui va être entre le moment où on est à une idée et le moment où la valeur est finalement délivrée à l'utilisateur. Le fait qu'on focus du coup toute notre énergie sur un point en particulier fait que du coup naturellement le temps pour délivrer la valeur va être le plus petit possible. Bien évidemment, ça nécessite qu'en amont, on est priorisé au maximum et qu'on soit bien au clair sur ce qu'on veut délivrer, ce qui apporte le plus de valeur pour l'utilisateur. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et la vie d'une équipe, c'est quand même un peu une route de montagne, c'est jamais un fleuve tranquille, c'est sinueux. Et du coup, il faut aussi se sentir libre de dire quand ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne plus ou plus aussi bien. Donc, ce qu'on fait, c'est que par exemple, si on sent que là, notre groupe de mobs, ce n'est pas tout à fait ça, on met en place des rétros de mobs, c'est-à-dire 10 minutes le soir où on se dit, tiens, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et quel est le point d'attention sur lequel on veut se focaliser le lendemain. Et du coup, en fait, ça permet, on fait ça quelques temps puis dès qu'on sent qu'on n'a plus besoin, on arrête. Puis quand on sent qu'on a à nouveau besoin, on reprend. mais du coup, ça permet de pouvoir naviguer plus facilement et du coup, de s'améliorer. Et la dernière partie de ce talk, je voulais vraiment la dédier aux valeurs d'extrême programming. C'est souvent moins connu, on parle toujours des pratiques, des principes, mais pour moi, c'est quelque chose de fondamental et c'est ce qui fait finalement toute la richesse d'extrême programming. Alors, dans les valeurs, on retrouve l'idée de courage, de respect, de communication et de simplicité. Et pour moi, finalement, c'est le creuset pour qu'une équipe fonctionne bien, pour qu'une équipe soit à l'écoute, pour qu'une équipe se sente libre de s'exprimer. Et la cinquième valeur d'extrême programming, c'est les feedbacks. Et dans l'équipe, on en veut tout le temps, le plus souvent possible et le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que dès qu'on a conscience d'un certain point, ça nous donne aussi la capacité de pouvoir nous ajuster et de nous adapter beaucoup plus rapidement. Alors, des feedbacks, en tant que dev, on en a dans notre IDE au travers des tests, par exemple, mais également entre nous. Ah non, non, moi, je ne ferai pas ça comme ça, et tu étais sûr, on ne va pas avoir des soucis, etc. Mais également avec notre équipe, au sens beaucoup plus large, au sein de Comet, et avec, bien sûr, l'ensemble de nos utilisateurs. Dans l'extrême programming, il y a également des rituels, notamment le weekly. Donc, c'est un... Toutes les semaines, on fait des démos avec des membres de l'équipe de Comet. Ça peut être la comptabilité, nos fondateurs, la partie produits, bien évidemment, mais la com, aussi, nos OPs sur site. Et l'idée, c'est de leur présenter ce qu'on a développé durant la semaine. Et en fait, c'est une formidable occasion d'avoir leur retour en direct, très rapidement, puisque toutes les semaines, du coup, on va pouvoir avoir le retour. Et ce qu'on cherche, c'est d'avoir le maximum de diversité, finalement, présente lors de ces démos. Alors, pour conclure, pour celles et ceux qui sont curieux, ou curieuses, je vous invite à lire le livre de Ken Beck, Extreme Programming, Embrace the Change. Et je vous conseille également le livre Code with the Wisdom of the Crown, qui est un livre qui regroupe plein d'astuces et de détails pour se lancer dans le MOB. Vous trouverez, par exemple, l'idée de Batman. On l'a appris dans ce livre-là. Et je voulais dire que, pour moi, le MOB Extreme Programming, parfois, j'entends que c'est des outils ou des principes plutôt pour les développeurs aguerris, un peu seniors. Et au contraire, je trouve qu'ils ont vraiment toute leur place. Ils apportent énormément lorsqu'on est junior et qui, du coup, méritent d'être connus, puisque c'est vraiment très riche, en tout cas. Et je voulais terminer par cette slide qui est peut-être pour moi la plus importante de cette présentation. C'est que chaque équipe est unique. Et ce que je vous ai présenté ce soir, c'est uniquement mon retour d'expérience au travers de mes yeux, de mon regard et au sein d'une équipe qui est singulière. Et du coup, garder quand même à l'esprit que ça n'a pas plus de valeur que ça et qu'il faut vraiment toujours l'adapter à votre contexte et que c'est une bonne occasion de tester, d'expérimenter et de voir ce qui convient pour vous, finalement. Ça peut être au travers d'un cata, par exemple, sur la pause de midi. Vous pouvez essayer de mober ou essayer une pratique d'E-Stream Programming ou si vous avez un sujet épineux, ça peut être des occasions de se lancer. Je vous remercie à tous et à toutes et je vous souhaite une très belle soirée. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on m'entend là? Parfait. Oui, tu avais dit dans toute une équipe, il y a une personne qui est en 100% de télétravail. Donc, pour tout ce qui est mob, c'est quoi? On voit sa tête sur un écran? Enfin, ça se passe comment? Alors, du coup, je vais remontrer. Ce ne sera peut-être plus parlant. Mais en fait, quand on mob, on va avoir toutes nos têtes sur l'écran. Comme ça, lui peut avoir nos verbatimes, notre langage corporel et nous, on a le sien. Et du coup, après, on est sur VS Code pour le moment. Et du coup, on fait un live share qui nous permet de connaître en simultané tous ensemble sur le même fichier. Mais ça veut dire qu'en fait, sur le point, ça s'appelle le fait du projecteur, il y a vraiment Gazer d'un côté et VS Code de l'autre? En fait, dans Gazer, tu peux partager comme dans Google Meet. Toi, donc on a vraiment nous et l'écran de l'IDE. D'accord. Ça permet d'avoir tout ensemble et de pouvoir se voir. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour. Ah oui. Merci pour la présentation. C'était super intéressant. J'avais une question sur le principe du Batman que tu expliquais. tu expliquais que du coup, la personne qui va être le Batman va sortir de la partie mob pour discuter avec la personne qui a un sujet à discuter et qu'elle va résoudre le problème s'il peut se résoudre maintenant, tout de suite. C'est la personne qui est le Batman qui va résoudre ce problème ou c'est toute l'équipe ensemble qui va interrompre le mob pour résoudre le problème? En fait, l'objectif, c'est surtout pas interrompre le mob et qu'il y ait vraiment une continuité. Donc, c'est la personne qui va se détacher du groupe qui va échanger avec la personne qui en demande et du coup, si c'est possible, on résoudre le problème et si ce n'est pas possible parce qu'il manque des compétences ou on voit que ça va prendre un certain temps, là, on programme un point ultérieurement. Mais l'idée, c'est vraiment surtout pas casser le flot. ça casse le bob si tout le monde résoudre le problème en même temps. OK. Merci. Ça n'était pas assez clair. Oui, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question aussi. C'était par rapport à la personne qui est au clavier, donc le driver, c'est ça? Oui. Est-ce que la personne doit écrire juste ce qu'on lui dit ou bien il a droit de poser des questions si elle ne comprend pas? Alors oui, on n'est pas qu'un clavier. Heureusement, d'ailleurs. Mais l'idée, c'est qu'on a quand même un rôle de retranscrire le code dans l'IDE. Mais par contre, bien évidemment, qu'on participe aux discussions et c'est aussi pour ça que c'est un bon indicateur quand je suis au clavier parce que du coup, si je ne comprends pas, en fait, je vais pouvoir l'exprimer et c'est très probablement parce qu'autour de moi, ça n'a peut-être pas été exprimé suffisamment clair ou qu'on n'est peut-être pas tous alignés sur ce qu'on a vraiment compris. Donc du coup, c'est important de poser des questions et du coup, de donner son avis, sachant qu'on change de rôle rapidement aussi. Donc en fait, dix minutes, ça peut paraître long, mais c'est quand même très court au final. Je ne sais pas si ça répondra à toute ta question. Moi, j'ai une question par rapport à la code review, donc du coup, que vous ne faites pas vu que vous êtes en mode programming. Comment ça se passe pour éviter l'effet tête dans le guidon ? Donc en gros, toute l'équipe se dit « Ah bah tiens, on va par là parce qu'au fur et à mesure des discussions, on est parti tête dans le guidon et du coup, vous prenez ça. » Sauf que parfois, en fait, avec les reviews, ça permet à quelqu'un qui est à l'extérieur d'avoir un avis un peu, enfin, un regard un peu extérieur à se dire « Mais vous êtes parti dans cette direction-là, un peu bizarre. Vous pouvez m'expliquer le cheminement que vous amenez là alors que là, du coup, vous ne l'avez pas ? » Non, complètement. En fait, on l'a au sein de notre discussion parce que c'est souvent quand on meuble, c'est vraiment le moment où on se dit « Ah non, moi, j'aurais fait autrement, etc. » Et par contre, pour les décisions un peu structurantes, par exemple, d'architecture ou de définition de modèle, soit on est à peu près d'accord au début, soit on ne l'est pas et là, en général, on se dit « Ok, on prend le temps chacun de réfléchir un petit peu et on revient ensemble après pour en discuter et de conclure. » on a un petit peu des fonctionnements différents en fonction des cas. Si c'est des choses très, on va dire, où on est en capacité de pouvoir trancher ensemble, on le fait. Si on a besoin d'un peu plus de temps aussi, on se le donne. Il y a aussi des cas où on se dit « Tiens, il y a une façon de faire, on n'a jamais testé, il faudrait un peu le poquer quelque part. » Et là, on peut aussi se dire « On prend le temps, on le poque et après, on voit si c'est faisable ou pas. » Et puis, en fonction, on décide. Un peu des stratégies différentes en fonction des cas. Je ne sais pas si ça répond à toutes ces questions. Merci. Super intéressant et ça fait envie. et moi, j'avais deux interrogations ou questions qui sont un peu liées. Tu as parlé de nos branches et tu as aussi dit que vous étiez max 4 à mobber en même temps. Et du coup, ma question, c'est comment ils s'intègrent les deux qui ne sont potentiellement pas dans la salle et comment aussi vous faites en sorte, comme il n'y a pas de review, qu'ils comprennent le lendemain quand ils vous retrouvent, qu'ils rattrapent un peu les wagons. Alors, je n'en ai pas parlé mais du coup, tous les matins, on a un délit et pour nous, le délit, c'est vraiment le moment où on se met d'accord sur ce qu'on va faire dans la journée aussi et du coup, on fait attention qu'on ne se marche pas sur les pieds non plus dans nos différents chantiers donc qu'il n'y ait pas de conflit plus tard dans le code et on a également aussi des petits points tech. Ça dure 10 minutes en général à 14 heures tous les jours où là, ça peut être le bon, c'est le bon moment pour nous de parler un peu des points un peu saillants. Par exemple, pour vous donner un exemple, hier, on a fait une grosse trifacto et on s'est dit tiens, ça a pas mal d'impact parce qu'on a un peu changé tout le code donc c'est un moment où on en parle et du coup, on peut poser des questions ou ça peut être tiens, j'ai mis à jour telle ou telle dépendance enfin, c'est vraiment un petit temps dédié pour ça. Après, on n'a jamais eu trop de soucis en tout cas encore pour, je ne sais pas si ça répond à toute ta question mais voilà. J'ai une dernière question. Comment vous avez fait pour réussir à convaincre votre employeur pour mettre ça en place parce que dans la plupart des entreprises, je pense que c'est quasi impossible, ça va être considéré comme du perte de temps ou je ne sais pas, c'est quasiment impossible. Du coup, Alex, mon CTO répondrait mieux que moi mais en tout cas, quand il a fondé l'équipe il y a 4 ans et demi, il n'y avait pas d'équipe tech avant chez Comet donc c'était tout nouveau et mon CTO est quelqu'un de vraiment convaincu en extrême programming et dans les bénéfices du MOB donc en fait, c'est lui qui a convaincu nos fondateurs de fonctionner comme ça. Il leur a dit ça va vous paraître un peu étrange mais si vous me donnez carte blanche, je vous assure qu'on va être au rendez-vous en termes de rendu, d'attendu et du coup, ils lui ont fait confiance et en fait, ils se rendent compte que ça fonctionne très bien et au contraire, ça évite pas mal de problèmes peu importe que quelqu'un soit en vacances, on est tous en capacité d'assurer derrière. Le fait qu'on ait des démos aussi, ils voient bien qu'on délivre, etc. Donc en fait, c'était plus une appréhension au début et je pense qu'aujourd'hui, ils ne verraient pas l'équipe tech fonctionner autrement. Après du coup, c'est un contexte un peu particulier aussi. Quand on a déjà des équipes tech existantes, je me doute que ce n'est pas aussi facile. Mais en tout cas, pour notre équipe, ça s'est fait comme ça en fait. C'était vraiment la volonté de notre CTO de créer une équipe comme ça. C'est des questions beaucoup moins intéressantes que les précédentes mais qui m'intriguaient quand même. Tu as parlé de système de feature flag. Est-ce que vous utilisez une techno en particulier ? Non, en fait, on a fait un petit système dans notre code où quand on a next feature flag enable dans le code, c'est du coup une variable où on sait que la suite ne va pas être lue. Après, dans l'URL, il suffit de mettre next si on veut le voir pour ça. Et sinon, on fonctionne en variable d'environnement. C'est-à-dire que, par exemple, on va mettre la variable beta tester et du coup, quand on est dans ce cadre-là, on va l'avoir ou pas. Donc, on a un peu ce fonctionnement en parallèle. Après, il y a des variables d'environnement, c'est vraiment devis enable et du coup, là, c'est trop ou false et après, il y en a où il y a un peu plus de logique derrière en fonction de ce qu'on a besoin. C'est tout cas cool. La deuxième que j'avais, c'était, tu as parlé de déploiement continu ou tendre vers du continu. Qu'est-ce que vous avez comme déclencheur pour partir, genre en prod par exemple ou dans un environnement intermédiaire, c'est genre quand vous committez sur main, ça part direct ou il y a un bouton ? Comment ça se passe ? Alors, quand on committe, ça committe sur un environnement test. Du coup, on a une intègre, une pré-prod et une prod. Du coup, on déploie sur l'intègre et après, non, ce n'est pas automatique parce que l'idée, c'est aussi de vraiment tester à fond pour être sûr qu'on ait le minimum de bugs qui arrivent en prod. Et après, par contre, ce qu'on essaye, c'est que dès qu'on a de la valeur à livrer, qu'on la livre le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre forcément d'avoir fini l'entièreté d'une user story. S'il y a déjà des premiers éléments qui peuvent partir, on va essayer de les livrer. Donc voilà, on essaie. Après, c'est un peu aussi subjectif parce qu'il y a des moments, on va pouvoir déployer plusieurs fois par jour et après, quelques jours, on ne déploie pas. Donc c'est aussi en fonction de la temporalité et tout ça. Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question. Parfaitement, merci. Bonjour et merci pour la présentation. Moi, j'ai une question. À un moment, vous disiez qu'en tant que junior, pour préparer les sessions de mobs, vous anticipez un peu la feature. Ma question, c'est comment vous faites du coup, parce que vous, comment vous trouvez le temps de préparer la réponse et après, de faire ça en mobs ? Alors, c'est vraiment un choix d'équipe. C'est-à-dire que c'est officiel que quand je prends du temps, tout le monde sait que je prends du temps et du coup, mon CTO me laisse le temps aussi de le faire. Et en fait, c'est souvent en amont d'une user story ou d'une évolution où il me dit « Ben voilà, nous, on fait autre chose et pendant une demi-heure ou une heure, on te laisse le temps de te dire « Ben, moi, je le ferai de telle et telle manière parce que c'est ma façon de faire. » Du coup, comme ça, ça me permet d'être plus pertinente parce que ce qu'on s'était aperçu, c'est que souvent, les idées, je les avais, mais plus tard, par rapport à mes collègues qui étaient plus expérimentés et du coup, je peux être un peu en décalage dans la conversation et du coup, en tout cas, en ce moment, c'est un moyen qu'on met en place pour que du coup, je sois aussi plus pertinente dans les discussions que je peux avoir avec mes collègues quand on mob. Après, on ne va pas le faire pour tous les tickets mais pour les tickets où il y a un peu d'enjeux où il y a un peu plus de choses, là, mon sitio me laisse le temps. Ok. Bonjour. Moi, ma question concerne plus l'organisation. Tu disais que vous aviez un délit le matin, vous faisiez un point technique l'après-midi, mais ça veut dire que vous êtes toute la journée en mob, sinon ? Oui. Ou comment ? Vous avez toute la journée. Ok. Oui. Et vous ne vous autorisez pas à toucher à la code base si jamais tout le monde n'est pas là ou il y a des choses dans ce genre-là ? S'il y a un bug à 18h en prod, qu'est-ce que vous faites ? On espère ne pas avoir de bug qu'il y a 18h en prod. Du coup, pour le coup, on essaye de ne pas déployer le soir, dit le vendredi. Non, plus sérieusement, on a l'élit le matin à 9h30, comme ça, ça permet vraiment d'être en début de journée. Après, si on est là plus tôt et qu'on veut finir quelque chose, on n'est pas non plus dogmatique. Si une personne veut finir, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, après, on est vraiment en mob ou en perle le reste de la journée. Donc, ça fonctionne comme ça. Et après, le soir, si jamais il y a un gros souci, l'idée aussi dans Extreme Programming, c'est de plutôt raisonner à l'échelle d'une équipe et pas à l'échelle d'un individu. Donc, si on a un bug en prod, toute l'équipe reste, en tout cas, ceux qui peuvent pour s'il y a des contraintes familiales, bien sûr. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on le résout aussi collectivement. quand on réussit, on réussit ensemble et quand on fait des bourdes, on les fait ensemble aussi. Je propose qu'on s'arrête là pour les questions pour cette session-là. Vous retrouverez Marjorie après au pot de toute façon. Merci à tous. pour la fin de la fin de la fin. Applaudissements – Sous-titrage FR 2021